Madame Lemoyne, merci et bonsoir pour ces quelques mots. Vous êtes présidente de l'association La Source à Dinard et je crois que ce soir c'est un moment fort agréable puisque vous êtes là avant tout pour rappeler ce qu'est La Source et vous nous parlerez de quelque chose effectivement tout à la fin. La Source est une association créée par le peintre Gérard Garouste il y a une vingtaine d'années dans l'heure. Il y avait un atelier là-bas et il s'est rendu compte qu'autour de lui des enfants étaient en difficulté et l'art a sauvé Gérard Garouste et il a eu envie de partager cela avec les enfants. Et donc il a créé des ateliers pour enfants qui durent une semaine généralement et qui permettent la rencontre entre un petit groupe d'enfants, on en prend 6, 10, et un artiste qui leur transmet quelque chose de la flamme et du désir de créer. Et ça donne des moments merveilleux où les enfants découvrent qu'ils sont en fait porteurs de beaucoup de beauté, beaucoup de richesse, beaucoup de liberté et ça les rend très heureux. Donc nous avons créé cette association ici à Dinard il y a 4 ans à la demande de la mairie de Dinard et nous travaillons à la fois à Dinard mais aussi dans l'ensemble du département maintenant à Dôle, à Fougères, beaucoup avec Saint-Malo, à la fois le centre social de Saint-Malo et tout le réseau de pédopsychiatrie de Saint-Malo. Les galeries de Dinard dont c'est la fête aujourd'hui le 11 août nous aident quasiment depuis le début de l'association en nous offrant chaque année pour le 11 août plusieurs oeuvres, 5 cette année, données par les galeries Candide Caméra, Chantal Royan, Saphir, Sirénade et Prince Noir. Et des oeuvres qui nous servent de lot pour une tombola dont nous vendons ce soir les billets et c'est pour ça que nous sommes dans la rue, avec derrière nous une oeuvre des enfants en fait, alors qu'il n'est pas un lot pour la tombola mais qui est un exemple de ce que font les enfants. C'était un décor d'un atelier qui a eu lieu la semaine dernière où les enfants ont joué le Ramayana en construisant des masques peints en musique et avec ce décor qu'ils ont fait eux-mêmes. Madame Lemoyne, j'imagine que pour vous c'est un moment important puisque je dirais que ce soir vous avez aussi la possibilité de rencontrer un public et d'expliquer encore plus ce qu'est la source, j'imagine. Absolument, nous pouvons expliquer ce que sont les ateliers. Nous rencontrons aussi des gens qui nous connaissent parce qu'on a pas mal de presse et il y a eu l'année dernière une très belle exposition dans la villa des Roches Brunes consacrée à Gérard Garou, c'était à la source. Donc certaines personnes ont vu l'exposition et donc on se sort l'occasion d'en parler davantage avec nous en nous rencontrant et ça c'est important aussi. Alors les recettes sont importantes parce que nous finançons des ateliers grâce aux recettes de la tombola mais l'échange aussi avec les gens et la chance que l'on a d'expliquer notre projet est aussi très important. J'imagine que pour vous retrouver, une adresse internet, un site ? Alors il y a le site de l'association La Source, donc le www.associationlasource.org ou sinon vous tapez sur Google la source DINAR ou tout autre moteur de recherche, la source DINAR et vous arriverez sur le site de la source, un site général de toutes les sources où on a un onglet DINAR. En tout cas, au-delà effectivement, on a bien compris de cette tombola qui est importante effectivement pour votre action, il est bien évident que ce que vous apportez aux enfants entre autres DINAR, j'espère vous sera reconnu ce soir parce que bien nombre de gens effectivement vous connaissent et sauront vous remercier en tout cas vu votre présence. Merci à vous, au plaisir, au revoir Madame Lemoyne.